salut à tous j'espère que vous allez bien bon aujourd'hui c'est parti on va terminer toute cette partie là donc je vais terminer toutes les briques j'espère en avoir assez pour faire les deux petits retours là sur le mur que j'ai et terminer mes deux poteaux ça serait bien bon allez c'est parti je perds pas plus de temps je continue toutes les briques et on se retrouve après m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501 ... 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 tout de suite moi c'est dans deux heures le temps que j'aille manger le temps que j'aille faire les courses c'est pas tout de suite mais pour vous c'est tout de suite c'est parti ça y est je suis enfin de retour j'ai pas tout trouvé de ce que je cherchais à la base je cherchais une échelle télescopique il y en avait mais elle m'intéressait pas beaucoup elles avaient l'air un peu camelot donc je les ai pas prises bien sûr et je me suis aussi acheté ça par contre j'ai trouvé la perso sans fil de chez herbeur si vous voulez que je vous en parle je vous en parlerai dans une prochaine vidéo dites le moi en commentaire mais voilà c'est juste une perso sans fil c'est tout ah oui aussi l'un d'entre vous m'a laissé un commentaire assez pertinent il se reconnaîtra sûrement j'ai plus son nom en tête là il m'a parlé que je ferais mieux de commencer à trouver un charpentier par rapport au délai par rapport justement à la pénurie de bois qui peut y avoir en ce moment de commencer à m'en occuper donc là c'est pour ça je vais avoir besoin de vous si par hasard vous connaissez un charpentier ou alors que vous êtes vous même charpentier en région parisienne région parisienne sud au cas où si vous voulez pas faire trop de trajets ces régions parisienne sud dans le 91 si jamais ça vous intéresse de faire justement cette charpente là et de vous faire un petit peu de pub bien sûr je précise je demande pas de prix je demande rien de tout ça vous me faites le prix comme pour tout le monde je veux juste que ce soit nickel sinon au lieu que ça vous fasse une bonne pub ça vous fera une mauvaise pub non mais voilà si ce chantier là vous intéresse j'ai un mail pro envoyez moi vos coordonnées je vous enverrai les plans vous m'envoyez les devis vous m'envoyez tout ça et je choisirai le devis qui m'intéresse bien sûr et on fera des petits rendez vous ensemble sans problème mais voilà je précise quand même je demande pas de prix je demande rien du tout je demande juste à ce que le boulot soit bien fait c'est tout et si ça permet même si vous êtes une entreprise toute nouvelle toute neuve vous venez de vous créer vous êtes jeunes et tout ça envoyez moi vos coordonnées il n'y a aucun problème je suis pas fermé aux jeunes entreprises il n'y a pas de souci envoyez moi vos coordonnées et je vous enverrai tous les plans et tout ça comme ça vous pourrez me faire les devis tranquillement après c'est pas dans l'urgence non plus donc on a un peu de temps bon bah voilà c'est tout pour aujourd'hui j'ai fini côté bâti j'ai plus de briques bon c'est fini je vais vous épargner un peu le côté ménage je le fais après tranquillement je vais pas vous filmer ça c'est plus trop intéressant mais comme je vous dis faut toujours avoir un chantier propre c'est toujours mieux maintenant je vais passer à la partie question aujourd'hui c'était une petite vidéo bâti et je dis à demain à ceux qui s'intéressent qu'à la partie bâti bon maintenant on passe aux questions j'ai une question de chagra alors bonjour olivier comme d'habitude très bonne vidéo je crois comprendre en voyant tes murs de briques que tu n'auras pas de fenêtre sur les pignons au rez-de-chaussée est-ce volontaire une obligation dû au voisinage au PLU ou autre merci PLU à la base si j'avais pu mettre des fenêtres sur les côtés j'aurais mis des fenêtres mais je suis à trois mètres de chaque côté de la clôture et pour avoir une ouverture au niveau du PLU chez moi faut s'y mettre entre les clôtures donc pas le choix j'ai pas pu mettre de fenêtres c'est comme ça je fais avec ou sinon j'aurais dû mettre des fenêtres fumées mais bon c'est pas très grave au niveau des pignons j'étais pas obligé j'ai une partie ça sera les meubles salons et de l'autre côté ça sera tous les meubles de la cuisine donc c'est pas très grave si j'ai pas d'ouverture à ces endroits là j'ai une question de christophe teyce alors hello olivier j'attends tous les jours ta vidéo avec impatience et plaisir comment t'es-tu procuré tous ces étés moi si je veux construire ma maison il faut que j'en tienne compte il en faut combien pour ta maison moi je me suis procuré tous ces étés en allant les acheter tout simplement j'en ai acheté plein j'en ai acheté plein c'était pour ma première maison donc j'en ai eu besoin par chance à la base je me suis dit j'allais les vendre après la première maison par chance je m'en suis pas occupé je les ai pas vendu coup de bol parce que ici j'en ai eu besoin là tu imagines ici je dois en avoir 120 à peu près 120 je sais pas exactement mais ça doit tourner comme ça donc ça fait assez cher d'été donc si tu peux en tenir compte quand tu fais ta maison ou alors si tu fais une maison de plein pied tu n'as pas besoin d'été ou alors très peu tu n'as pas besoin de 120 ça c'est sûr mais c'est sûr que ça fait un petit budget en plus quoi tu as un bon billet entre 1000 et 1500 balles qui partent pour acheter des étés après moi j'en ai mis beaucoup c'est tu peux toujours en mettre moins et tout dépend de la taille de ta maison bien sûr ah bah tiens c'est Ismail Balta qui m'a parlé justement de la charpente de la demande que je vous fais à la recherche d'un charpentier c'est lui donc merci à toi tes arguments sont bons donc voilà je fais un petit appel à un charpentier si bien sûr vous en connaissez un ou si vous êtes une entreprise de charpente bon désolé pour le bruit là c'est même plus la tour d'os du voisin c'est carrément le tracteur qui passe devant là ils font une moisson je sais pas trop ce qu'ils foutent donc ça fait un peu de bruit donc désolé bon je pense que je vais descendre dans le sous sol on m'entendra mieux là parce que là ça fait quand même pas mal de bruit bon c'est encore ouvert donc on risque d'entendre encore un petit peu mais voilà plus au calme ici donc c'est pour ça que moi je vais être souvent dans mon sous sol le bruit extérieur va pas me déranger vu que je vais avoir les films à fond mais bon ça c'est un autre problème bon alors j'ai une question de grégory grenier merci et un grand encouragement pour tes travaux petite question concernant les jambages d'ouverture serait-il pas mieux de découper droit avec deux règles et la scie alligator et ensuite boucher les alvéoles au mortier merci à bientôt je pense que c'est faisable mais là je t'avoue que moi j'ai pas grand chose à rattraper je vais mettre les deux règles boucher ça ira très bien j'ai pas de non je pense que ça ira ça sera bon mais l'idée est bonne aussi je pense que ça peut le faire je l'ai jamais fait mais je pense que ça peut le faire j'ai une question de maxime blanza salut olivier j'adore tes vidéos et je me régale à chaque fois tu fais du super boulot continue comme ça je voudrais juste savoir quelle marque vas-tu prendre pour toute ton installation électrique alors honnêtement toute l'installation électrique j'en ai aucune idée je sais pas du tout je sais qu'il ya du le grand et du schneider il ya plein de marques qui existent pour le tableau et tout ça j'en ai aucune idée je pense que tout ça bon s'ils m'écoutent je pense que tout ça ça sera fait par mon beau frère qui lui est électricien et voilà il va me dire t'achètes ça t'achètes ça t'achètes ça je vais les acheter sans problème je parle vraiment tout ce qui est tableau câble tous ces trucs là maintenant tout ce qui est prise interrupteurs ça je les achèterai de mon côté maintenant que ce soit du le grand une autre marque une autre marque je m'en fiche je choisirais mes prises et mes interrupteurs par rapport à l'esthétique pas par rapport à la marque voilà j'ai fini de faire tout le tour de vos questions encore merci pour tous les encouragements ça fait super plaisir ça fait du bien aussi de lire tous les commentaires et d'avoir des encouragements merci bon allez je vais vous laisser tranquille pour aujourd'hui je vais rentrer chez moi regardez on est quand même tranquille j'ai les tracteurs devant chez moi bon ça fait un peu de poussière quand ils font les moissons ça mais bon c'est pas rare on fait avec et là juste pour vous imaginiez je suis même pas à une heure en voiture de paris du centre de paris je suis même pas à une heure bien sûr faut pas qu'ils aient de bouchons moi ça s'il ya des bouchons c'est pas une heure que je mets c'est trois heures ça c'est autre chose non on est plutôt bien dans ma région le seul problème c'est qu'il pleut un petit peu et qu'on manque un peu de soleil bon allez sur ce je vais vous laisser on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo je continuerai de faire l'étanchéité du sous sol comme ça je vais bien avancer là dessus et une fois que j'aurai fini ça ça sera top bon allez comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je vous dis à demain prenez soin de vous ciao